La vie quotidienne Mais aussi, d'aujourd'hui, on arrive à dire « j'ai de l'eau jusqu'au cou », je ne peux plus voir la terre ou je n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Donc, dans plus d'un passage de la Bible, l'eau qui monte et menace est prise comme un symbole. Pour les coups du sort qui s'abattent soudain sur des humains, la mer devient une sorte de modèle et d'image. Mais les flots servent aussi à illustrer l'autre face des choses, survivre au combat contre un malheur qui vous tombe dessus. Face aux masses d'eau qui vous menacent de leur puissance, c'est la confiance en Dieu vécue et éprouvée dans la détresse qui vous sauve. Cette confiance placée en Dieu n'est pas un coup d'épée dans l'eau. La victoire sur les flots menaçants devient la source d'une nouvelle vie. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi, je soupire après toi, Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je enfin entrer dans son temple pour me présenter devant lui ? Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes, car me dit sans cesse « Ton Dieu, que fait-il donc ? » Je veux laisser revenir les souvenirs émouvants du temps où j'avançais en tête du cortège vers la maison de Dieu, avec la foule en fête, criant à Dieu sa reconnaissance et sa joie. À quoi bon me désoler ? À quoi bon me plaindre de mon sort ? Mieux vaut espérer en Dieu et le loup à nouveau, lui, mon sauveur et mon Dieu. Au lieu de me désoler, je veux m'adresser à toi, Dieu. De l'endroit où je suis, aux sources du Jourdain, près du Mont-Petit, dans les montagnes de l'Ermond. Tu fais gronder les torrents, un flot en appelle un autre. Tu les fais tous déferler sur moi, je suis complètement submergé. Que le Seigneur me montre sa bonté, le jour, et je passerai la nuit à chanter pour lui, à prier le Dieu qui me fait vivre. Je veux dire à Dieu, à mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié ? Pourquoi dois-je vivre accablé ? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser ? Me voilà complètement brisé par leurs insultes quand ils me disent sans cesse « Ton Dieu, que fait-il donc ? » À quoi bon me désoler ? À quoi bon me plaindre de mon sort ? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon sauveur, mon Dieu.